Aujourd'hui je teste pour vous un kit de polygel que j'ai déniché sur Amazon. Je l'ai payé seulement 20 euros, donc si vous voulez tester chez vous ou alors faire vos ongles vous-même, je pense que ce kit sera parfait, mais j'en dis pas plus et je vous laisse avec mon avis juste après. Avant de commencer, je vais vous présenter le kit que je vais tester aujourd'hui. Donc je l'ai trouvé sur Amazon de la marque Macar, je crois que ça se dit comme ça. Je l'ai payé une vingtaine d'euros et je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez retrouver 4 tubes d'acrygel avec dedans un basse-coat, un top coat et une lime, et aussi les dual form, donc les pop-its. Ce kit est un kit de débutant ou alors pour les personnes qui ont envie de faire leurs ongles chez soi, tout simplement. Et j'ai trouvé que le kit était plus ou moins complet pour quelqu'un d'amateur. Par contre, les pop-its, je suis pas trop fan, je les trouve beaucoup trop crochus. Et c'est pour ça que je ne vais pas utiliser ces pop-its-là. Vous allez le voir dans la vidéo, je vais en utiliser d'autres pour que ça soit quand même plus beau. Là, je vous montre un peu le top coat. Je suis dégoûtée, je voulais l'utiliser, mais j'ai complètement zappé. Voici les 4 couleurs que vous pouvez retrouver. Donc c'est les acrygel, donc on a 4 pailletés. Voici les mains de mon modèle. Donc on peut voir que la plaque est plutôt pas mal et qu'il n'y a pas trop de cuticules. Donc il n'y aura pas trop de boulot à ce sujet-là. Je commence par désinfecter les mains de maquillante avec un spray désinfectant. Et je commence par attaquer les cuticules. Donc là, ça va être très rapide niveau explication, parce que j'ai l'impression que je me répète à chaque fois, mais vous devez connaître par cœur mes techniques. D'abord, je les repousse avec un petit bâtonnet de buis. Ensuite, je gratte avec mon repousse cuticule NessiFRS s'il le faut. Regardez ce que je retire avec le petit couteau là de mon repousse cuticule. C'est incroyable, toutes les peaux qu'on peut retirer. Ensuite, je prends un embeau flamme à grain rouge et je viens faire donc tout mon côté gauche. Je déboussière bien entre chaque passage pour voir où j'en suis. Et bien sûr, après, je vais faire le côté droit. Là, je vous ai mis en accéléré pour que vous puissiez voir le temps que ça prend. En vidéo, on a l'impression que je fais ça rapidement, alors que non. Il faut vraiment être délicat dans vos gestes. Et ensuite, je passe à l'embout tulipe, toujours grain rouge. Donc pareil, je fais le côté droit. Je déboussière entre chaque passage et ensuite, je fais le côté gauche. Et comment passer du côté droit au côté gauche ? C'est un petit bouton que vous devez simplement activer via votre ponceuse. Donc voici où j'en suis dans mon travail. Donc je repousse bien les cuticules. Pourquoi ? Parce que je vais couper. Donc je prends mon ciseau et je viens couper délicatement la peau morte. Donc c'est toujours l'étape la plus satisfaisante, je trouve. C'est couper les cuticules. C'est là où on voit que le travail est bien propre. Ensuite, je viens passer mon embout Emery pour matifier la plaque de mon ongle, pour ouvrir les écailles, pour accueillir la base juste après. Et ensuite, avec mon petit pinceau aquarelle, je viens mettre mon déshydratant. Et regardez comme c'est trop satisfaisant. Ensuite, j'applique ma base clear. Donc c'est la base clear de chez Purple. De toute façon, tous les liens seront en barre d'informations comme d'habitude. Donc vu que je vais faire du pop-it acrygel, je mets une fine couche de base clear. Et ensuite, je catalyse bien toute ma main. Ici, j'étais en train de montrer les couleurs à mon modèle. Donc elle a choisi l'acrygel pailleté rose, qui est très girly et très joli. Je vous l'accorde. Ici, ce sont les pop-its. Donc les fameux pop-its que je vais utiliser. C'est des carrés de chez Purple. Donc on peut voir qu'ils ne sont pas crochus comme ceux-là. C'est ceux qu'il y avait dans le kit. Et je vais vous montrer la différence entre les carrés et le crochu. On peut clairement voir que ceux de Purple sont dix fois meilleurs. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails des pop-its. Ensuite, je pense en faire une vidéo YouTube à ce sujet-là, sur le demi-pop-it ou le pop-it plein. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de savoir mes petites techniques et comment je fais. Parce que c'est clairement une révolution. Donc ici, je suis en train d'appliquer mon acrygel dans ma capsule. Donc j'ai choisi la taille du doigt. J'ai bien regardé sur mon doigt. Et ensuite, je vais commencer par façonner l'acrygel à l'intérieur. D'abord avec un petit botonnet de buis. Et ensuite, je viens le lisser avec un pinceau dédié à l'acrygel que j'ai eu via Nescompany. Donc je viens lisser avec ce pinceau-là pour ne pas que ça soit dégueu en dessous. Donc je prends ma petite lampe comme ça que j'ai eu via Amazon. C'est pour les poses américaines. Un peu pour tout à vrai dire. Donc là, je viens faire un mouvement de bascule et j'appuie bien pour que ma capsule soit bien posée sur l'ongle et que l'acrygel englobe bien tout l'ongle aussi. Une fois que je suis satisfaite, je viens prendre ma lampe et je viens pré-catalyser. Et je re-retourne le doigt de mon modèle et je regarde si le pop-it est bien droit. Et là, je catalyse bien. Donc quand je fais ça, après je replace la main sous la lampe avant d'enlever le pop-it pour être sûr que ça soit bien catalysé. Et là, moment trop satisfaisant, je le retire et je m'aperçois que la matière s'est bien placée partout. Et ensuite, je passe à mon autre doigt. Donc là, vous voyez, la capsule est beaucoup trop petite à l'ongle. Il faut vraiment que les points de rôture soient bien recouverts par le pop-it. Sinon, ça ne va pas être très joli et il y aura un manque de matière. Donc vous voyez ici, elle est à la bonne taille. Une fois que j'ai sélectionné mon pop-it, je vais commencer à façonner ma matière à l'intérieur. Donc vérifiez bien que la capsule soit bien à la bonne taille. Ce n'est pas à la fin ou quand vous collez votre pop-it qu'il va falloir changer. Sinon, ça va être galère et vous allez perdre du temps. Donc pareil, j'applique une bonne dose d'acrygel. Je la déplace d'abord avec mon petit bâtonnet de buis parce que l'acrygel est quand même assez pâteux. Et moi, j'aime bien, comme ça, il ne coule pas. Donc d'abord, je le façonne avec mon petit bâton et je lisse la matière en dessous avec mon pinceau acrygel. Après, je fais exactement la même chose. Je viens l'appliquer délicatement sur mon doigt avec un espèce de mouvement de bascule. Je m'assure que les points de stress soient bien recouverts et je mets directement sous ma petite lampe juste à côté pour être sûre que ça ne bouge plus. Ah oui, ici, il y a des petits bouts qui dépassent ou qui touchent la peau, surtout les cuticules. N'hésitez pas à passer votre pinceau, surtout pour éviter que ça touche et c'est pour éviter les décollements. Et surtout pour éviter de galérer après à tout retirer avec votre ponceuse parce que là, c'est catastrophe. Une fois que tout est bien catalysé, je retire ma capsule. Donc comment la retirer ? Vous pincez en fait sur le bout ou alors vous tirez un petit peu sur le côté. Il faut vraiment qu'il y ait une petite bulle d'air qui apparaît pour que vous puissiez enlever le pop-it. Sinon, si vous forcez, ça risque de faire très mal à la cliente. Donc vous voyez ici, je suis en train de vous montrer les points de stress. Donc c'est ça en fait. C'est vraiment là où l'ongle arrête de pousser. Il faut que tout soit recouvert. Ici sur l'index, je trouvais qu'il manquait de la matière. Ça ne faisait pas un beau carré. Donc pas de panique. Avant de passer ma lime en fait, je viens rajouter un petit peu d'acrygel par-dessus. Donc je le tapote avec mon petit bâtonnet et je viens le lisser avec mon fameux pinceau aquarelle. Donc là, voilà le résultat. Je vais passer aux limages. Donc je vais d'abord limer le bord libre, les parallèles. En gros, je fais ma forme, mais il n'y a pas vraiment de limages en fait. C'est ça qui est bien avec les pop-its. Et pour l'instant, et même pas pour l'instant parce que le travail est fini entre guillemets. Je veux dire, le crash test est terminé. J'aime beaucoup ces acrygel-là. Ils sont très jolis. Ils sont très durs, donc très résistants. Parfait si vous voulez faire ça à la maison. Malgré le petit défaut du pop-it qui est crochu. Mais bon, ça après, si vous voulez rattraper juste une forme en carré, je pense que c'est faisable. Mais si vous voulez faire de la longueur, malheureusement, je pense que ça ne sera pas très joli. Une fois que j'ai fait ma forme, je vais venir passer avec un embout. Donc ça, c'est l'embout Naïsé Fares, le dessous d'ongles. Je vais passer au niveau des cuticules pour justement retirer, vous savez, le petit bourrelet de peau qu'il pourrait avoir. Et aussi pour affiner. Et une fois que c'est fait, je viens simplement passer mon embout Emry pour enlever les petits escaliers que j'aurais pu faire avec le dessous d'ongles. Et je façonne un petit peu aussi ce que je n'ai pas envie d'enlever à la lime. A vrai dire, c'est comme si on avait fait une pause gel. C'est juste qu'en fait, on a gagné du temps avec les pop-it et que la couleur est déjà dans l'acrygel vu que c'est un gel tout pailleté. Ça, c'est génial. Vous n'avez pas besoin de mettre de couleur après. Enfin voilà, ça fait tout son effet. Je refais aussi, s'il le faut, la forme. Je peaufine avec ma lime. J'aime toujours faire les petits détails avec ma lime à la fin pour enlever les petits bourrelets ou vraiment juste pour affiner en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de bourrelets. Le pop-it a fait tout le travail. Donc voilà le résultat. Là, clairement, le plus gros effet. C'est terminé. Je passe un petit coup de cleaner pour enlever les derniers petits résidus de poussière. Regardez-moi cette forme carrée. C'est incroyable. Ensuite, je passe au top coat. Je prends le beauty distribution que j'aime beaucoup. Je suis bête en fait, j'aurais dû prendre le top coat dans le kit, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai tellement l'habitude d'utiliser mes produits à moi que j'ai oublié. J'applique une bonne couche de top coat et vraiment, c'est très agréable de faire ça parce qu'au final, on voit toutes les paillettes apparaître. C'est très joli, les paillettes ont beaucoup de reflets. On voit quasiment pas l'ongle naturel en dessous. Donc c'est pour vous dire à quel point l'acrygel est quand même bien chargé en paillettes. Je l'applique aussi correctement au niveau des cuticules avec mon pinceau Nail Art 1-2, mais le travail n'est pas terminé. Une fois catalysé, on va affiner le dessous de l'ongle malgré qu'il n'y ait pas grand chose à faire. Donc je prends mon embout des poses et je vais passer uniquement sur le séqueur en fait pour vraiment avoir un travail beaucoup plus fin. Et je vais reprendre mon dessous d'ongle et je vais passer sur les petits côtés que j'ai pas réussi à avoir justement avec mon embout des poses. Et c'est surtout pour faire les petits détails en fait pour que quand ça va repousser, il n'y aura pas trop d'escalier. Quand je fais ça, je mets mon embout ponceuse entre 15 et 20 minutes de tour, il faut que l'embout soit très efficace. Et ensuite, je fais un petit coup de top coat en dessous. Et puis voilà, je vous montre le résultat. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo dédiée au pop-it pour que je vous montre comment faire une belle pose pop-it. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, salut !